bonsoir à tous et bienvenue sur rbflip france ce soir j'ai la chance d'être accueilli chez mon pote jeff dans le sud de la france pour vous partager sa nouvelle réception son nouveau flipper le alien de chez pinball brothers voilà il a la chance d'être dans les premiers à l'avoir reçu alors on est un petit peu sur une machine laboratoire jeff vous expliquera ça tout à l'heure il a un petit peu insisté auprès du revendeur fournisseur officiel en france pour 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 l'avoir en avant-première donc voilà il essuie un petit peu les plâtres aujourd'hui mais la machine est globalement aboutie et honnêtement c'est une vraie surprise aujourd'hui de découvrir cette machine je suis vraiment tombé sous le charme rapport qualité prix la machine est très très bien équipée une super ambiance enfin voilà j'espère essayer de vous faire découvrir ça dans cette vidéo on va rapidement faire le tour d'horizon ci sont les règles on va pas aller en profondeur on les a pas tout assimilé il ya quand même pas mal de choses pas mal de petits détails mais dans l'ensemble elles sont simples à comprendre on verra ça voilà dans le déroulé du jeu voilà donc on bascule sur le flyer du jeu donc voilà nouvelle mouture donc de l'alien par pinball brothers donc là on est sur un modèle standard vous avez dû connaître chez highway pinball le modèle limited avec les radcales rétro éclairé sur les côtés les gyrophares sur le montel à le la peinture sur la partie à coustillage à castillage plutôt du flip voilà mais on garde globalement la même philosophie et surtout l'ambiance phénoménale de ce flipper alors moi je suis pas un grand fan d'alien vous allez me taper dessus voilà c'est pas vous savez que je suis plutôt dans le star wars mais malgré tout voilà je trouve que ça ça match carrément bien avec le thème on n'a pas une full licence mais séparable ils ont fait un travail de dingue on est complètement immergé dans les parties c'est assez stressant c'est très thriller très sombre des cris d'angoisse enfin voilà c'est assez sympa à jouer surtout pour plus que ce soit un petit peu dans le noir avec le son à fond c'est bien prenant parenthèse on a un son malade sur sweeper il ya des graves des infragraves vous savez que moi je suis assez tatillon sur le son pour ceux qui me connaissent un petit peu et là ça fait le job j'aurai pas besoin de retoucher quoi que ce soit d'origine les hp qui sont graves tout le bazar ont fait le job donc voilà donc machine du designer david sanders je pourrais pas vous en dire trop sur lui à part qu'il a fait shy away pinball en plus du alien le full throttle voilà il n'a pas à son actif un lourd passif mais voilà peut-être qu'il continuera sur d'autres aventures david sanders le haut niveau du son on retrouve le david thiel qui est en ce moment chez jersey jack pinball qui fait un sacré taf de manière générale chez jersey et je découvre avec stupeur qu'il est aussi chez nos amis pinball brothers donc c'est cool voilà de bon travail de bonne qualité au niveau des sons et de l'ambiance de sa part on a un bel écran lcd malgré tout on lui est plat sur plus petit que oui je suis d'accord on a un écran un peu plus petit que sur l'ancienne mouture de shy away pinball mais un peu plus durant que chez stern il fait largement le job honnêtement bon il n'y a rien qui me choque en termes de design on retrouve toujours le second le second écran sur le plateau que je vous détaillerai tout après voilà donc machine on a quatre batteurs on a une cab un scoop on a trois rampes plateau full rvb avec tous les inserts et éclairage général sont en rvb assez sympa pour le relever aujourd'hui on sait que chez stern ils ont encore du mal j'espère que sur la prochaine mouture mandalorian il sera full rvb qui sait on a un joli toy qui le xenomorphe que j'appelle moi le alien qui vient vous vous râler un peu de tuts en temps et qui vient vous avaler la bille qui vient dévorer la bille on a quoi on a un lock physique qui n'était pas dans l'ancienne mouture de shy away pinball donc chez pinball brothers ils ont rajouté dans la troisième rampe on le montrera sur le plateau après un lock physique sur la troisième rampe qui est fort sympathique on a deux spinners on a une banque de trois cibles donc plein de plein de cibles sur le plateau on a un bol save sur la gauche qui est sympa un peu sur le wizard of woz où il fallait sauver poppy le chien dans le même acabit il faut un peu se battre pour que la bille passe dans les lanes et essayer de sauver sa bille voilà moi je crois voilà ça circule bien il ya un bon flot alors on n'est pas sur du tir péchu à la stern c'est assez smooth mais voilà il ya quand même pas mal de il ya quand même une certaine énergie et des phases assez calmes la bille un peu elle navigue tranquillement puis on a quand on a des multiballs c'est quand même assez sport pour maintenir voilà c'est pas un flipper punitif on n'est pas sur du star wars tortu ninja avengers on n'est pas sur des tiers trop punitif non plus on est sur une bonne moyenne voilà avec un code profond un bon layout c'est fluide ça circule il ya des orbites on peut faire quelques boucles quelques enchaînements voilà moi je trouve que c'est un flipper plus que complet on a deux aimants qui viennent vous dévier la bille ou vous arrêtez la bille pour vous aider vraiment vraiment complet je vous dis moi agréablement surpris je n'attendais rien de cette machine je suis pas un grand fan de aliens donc j'étais parti sans a priori ni positif ni négatif j'avais testé un vieux bgs à l'époque flipper spirit avait réussi en nous en prêter un en laisser un sur un stand mais bon on sait qu'on manque un peu de courant de patates le jeu je l'avais trouvée un peu mou enfin j'avais pas un bon souvenir et là bas je vous dis je le redécouvre il y avait grand plaisir on a hier soir on a bien cumulé oui on a bien cumulé les règles autour d'un bon verre et les bouteilles de rome au passage aussi on a surtout écumé la bouteille de rome plus que les règles mais mais voilà on a on a pris vraiment du plaisir à lire les règles à essayer les appliquer et donc à vous le faire partager dans cette vidéo voilà voilà donc voilà le plateau alors désolé pour la qualité de l'écran je suis en déplacement je suis chez mon ami et j'ai une carte d'acquisition alors hashtag excuse vous allez me dire comme d'hab quand c'est pas la 4g c'est le matos mais j'ai une carte d'acquisition qui a lâché donc du coup l'écran sera pas en prise directe mais filmé par une vieille webcam des familles mais ça fera le job pour ce soir voilà sinon on garde toujours notre vue de haut classique et la vue du plateau trois quarts comme on a l'habitude maintenant chère mes filles france voilà donc le alien donc déjà machine qui vient de chez france flipper france flipper benjamin du plan à la chapelle solona que je remercie que je remercie énormément d'avoir accepté de me livrer la machine qui était normalement prévu en fait pour son pour son local pour la démo et c'est et voilà devant mon insistance il a il a bien voulu la céder je remercie aussi énormément kato scred qui est le lit de programmeur de chez pinball brothers qui est d'une aide et d'une dévotion voilà il ya pas plus tard qu'à dix minutes encore voilà sans limite c'est quelqu'un qui perd accessible qui fait vraiment beaucoup pour que pour que la marque puisse vraiment avoir un bon départ et avoir des machines qui qui satisfasse pleinement bel et les utilisateurs et voilà c'est deux personnes particulièrement investi et professionnel en tout cas nouvelle aventure pinball browser et on sent des gens investis qui ont envie de que ça fonctionne ils ont envie de rassurer le client ils ont envie d'être de répondre présent et c'est vrai qu' on l'a eu tout à l'heure en face time ultra agréable le gars il a l'humour il écoute il est professionnel il donne des conseils tu devrais faire si enfin non vraiment connaît sa machine voilà il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à guider à distance pour pouvoir encore une fois vraiment avoir un consommateur et un client satisfait et puis bon de mon côté c'est vraiment un plaisir de pouvoir aider un petit peu à participer à cette nouvelle aventure quoi c'est voilà tu mets les mains directement dans la bulle d'aventure tu es un peu pas bêta-testeur ça serait péjoratif et je n'aime pas dire ça mais ouais mais tu t'étais tout toi tu prends plaisir un peu à les aider leur dire ce qui va ce qui va pas oui et ont dû répondre en derrière et on voit qu'ils ont envie de faire bouger les choses et c'est ce qui est plaisant dans cette marque et on leur souhaite vraiment que ça fonctionne parce que de nouveaux acteurs aujourd'hui sur le marché c'est toujours agréable ça fait avancer les choses ça part du sang neuf dans les designs dans les dans les conceptions de jeux et c'est toujours un vrai plaisir donc c'est bien continuer pinball browser voilà j'espère qu'il y aura d'autres d'autres licences derrière et d'autres machines mais en espérant que ça tienne la route parce que c'est vrai que pour moi c'est vraiment une machine on est sur une standard version donc en white body on peut parler du prix on peut parler du prix il me semble que le prix officiel de 7 950 on va dire les 8000 euros aujourd'hui ttc on a rendu à 8000 euros ttc pas de taxes puisque même si elle saute aujourd'hui c'est une livraison européenne donc il n'y a pas de question de taxes du tout des 25% donc à ce rapport qualité prix on est sur du pro chez stern entre le pro et le premium on est sur les entre les deux plutôt sur du premium mais on est sur du haut de gamme premium là quand même ouais mais là c'est vrai qu'au niveau équipement audio full rvb white body écran plus grand écran plus grand je crois qu'on a trois pouces de plus il me semble qu'on est sur du 15 et demi chez stern et on est sur des 18 et demi sur le pinball brothers enfin c'est une machine ça reste toujours des budgets mais pour moi c'est une machine où on en a pour cent d'argent ouais clairement je suis d'accord avec toi je te rejoins à ça arrive là on aime on aime pas une fois de plus en tout cas si on parle de rapport qualité pour aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas d'équivalent même american pinball que j'apprécie ils ont un peu moins sous le capot là là c'est un super compromis quoi on a une machine avec un vraiment type premium on l'appelle standard mais on est sur du premium au niveau équipement plateau ça manque d'un shaker ça manque d'une vitre anti-roflé peut-être que ça fera partie des modèles limités d'édition qu'on attend on sait toujours pas qu'est ce qu'il y aura dessus mais en tout cas voilà on n'a pas de vitre anti-roflé pas de shaker mais sinon le reste c'est là ça fait vraiment le job et en termes de qualité moi je trouve que c'est bien assemblé on a mis les mains dedans aujourd'hui parce que on le dit encore un petit peu on est sur un produit un peu type laboratoire et alors c'est c'est pas péjoratif en voilà c'est que jeff a lourdement insisté pour l'avoir en tout premier donc il fait partie des premiers français livrés voire des premiers mongeaux on peut le dire à l'avoir et voilà donc on écume un petit peu c'est une machine de showroom donc voilà là quelques petits défauts de jeunesse mais rien de méchant rien d'irrévencible et puis voilà on attend les mises à jour de code surtout pour faire évoluer la machine ok voilà donc on va essayer je vais essayer de vous décrire rapidement les règles je vous dis on va pas les travailler en profondeur mais ce qu'il faut retenir c'est que quand vous lancez une partie vous avez le choix film numéro 1 à gauche donc la branche qui est ici tac tac et film numéro 2 qui à droite vous avez deux branches chacune consiste donc vous choisissez soit l'une soit l'autre donc si vous partez dans le premier film vous allez partir sur les cinq missions du premier film accompagné de quatre multiball et une finale qui s'appelle out of all of war je vais y arriver à l'off war donc le but c'est de jouer évidemment les cinq missions de jouer les quatre multiball pour arriver à la finale qu'on n'a pas encore du tout on en est très loin donc quand vous commencez une partie on a des classiques skill shots au lieu de en lieu de trois ou quatre même et surtout sur la première bille vous avez directement accès à la première mission enfin une mission donc la mission est éclairée vous jouez votre mission on est sur du classique vous avez un chrono pour faire votre mission en temps et en heure voulu et vous avez des inserts verts des inserts bleus à suivre pour faire augmenter les scores pour valider les tirs ou des endroits où il ne faut pas aller une mission acide où il faut pas aller dans le vert sinon ça le gaz prend de l'acide dans la gueule bref charmant d'ailleurs au passage donc voilà avec des pièges et tout mais voilà on est sur du flipper classique en termes de mission par contre quand vous avez joué votre mission réussie ou pas réussie allez enfin allez vous pouvez plus la rejouer de la partie et pour allumer une dernière mission donc une seconde troisième mission il faut ni plus ni moins passer dans la rampe de gauche ça va éclairer le mot wayland ici juste au dessus du slingshot qui clignote là sous mon doigt et vous passez donc sur la rampe de droite et ça va écrire le mot yutani qui est juste là qui clignote sous mon doigt quand vous avez éclairé ces deux inserts vous éclairez une mission et si vous voulez changer de mission vous pouvez repasser dans la rampe de gauche ou la rampe de droite et ça va changer de mission voilà on le fait pas avec les boutons comme sur le hobbit là il faut juste repasser dans une rampe et ça change de mission une fois que vous avez choisi la mission vous souhaitez dans les inserts vous allez donc valider votre tir dans la cave ce qu'on appelle nous entre nous le pédiluve voilà il faut savoir qu'aujourd'hui voilà c'est notre jargon on va appeler ça donc si on parle de pédiluve dans la partie dans l'alien c'est très important c'est le pédiluve donc voilà une fois qu'on met la bille dans le pédiluve la balle moi j'ai la bille parce que je trouve qu'une balle c'est bon j'ai la bille donc quand vous mettez la bille dans le pédiluve donc dans le scoop là bas vous lancez la mission voilà de manière classique elle ressort avec les pieds propres et elle ressort toujours avec les pieds propres c'est très important ouais c'est indispensable toujours ça vous permet d'avoir effectivement un plateau lustré brillant tout le temps pas jamais pas de milwax pour le nettoyer non non voilà c'est auto wash donc voilà donc ça c'est la partie mission vous avez donc aussi la partie multiball on va pas tous les expliquer mais les plus simples dans les plus simples vous avez le tir donc du xénomorphe vous avez deux cibles là qui clignotent juste sous mes doigts donc de cibles transversales donc il faut toucher quatre fois je cherche mes doigts là quatre fois le xénomorphe pour enclencher le multiball ambush qui se joue en trois billes la mise en bouche c'est ça la mise en bouche c'est ça donc pour jouer la mise en bouche vous tapez quatre fois sur le xénomorphe ça va être long et donc le sur le quatrième tir le xénomorphe vient choper votre billet et la vallée et voilà il digère la bille et vous partez en multiball trois billets pour ceux qui connaissent un peu les mêmes règles que le slooby le slooby oui d'accord ok slooby 2 slooby 3 d'accord elle est bien cachée autre multiball de type classique avec le mot lock éclairé donc vous avez une banque de cibles de trois cibles ici à tomber avec marqué apc vous tombez la banque et vous avez donc le l'insert lock qui juste ici qui s'éclaire quand le mot lock est éclairé enfin l'insert lock est éclairé il faut déjà essayer de faire faire une boucle à la bille pour qu'elle retombe sur le troisième flip qui est juste là et en bout de flipper et vraiment en bout de flipper petite impulsion et vous allez donc loger la bille dans la troisième rampe qui est la boucle là haut et donc si le mot lock était éclairé elle reste bloquée en lock 1 sur le premier multiball de ce qu'on comprend on n'a pas abouti le mot lock reste éclairé donc c'est à dire que tant qu'il reste éclairé vous allez mettre loger votre deuxième bille troisième bille et vous partez en multiball j'imagine que la difficulté d'augmenter si on le rejoue une deuxième fois sinon je n'aurai pas l'intérêt donc ça c'est à approfondir j'imagine qu'après le mot lock s'éteint il faut rallumer sur les cibles pour leur éclairer à approfondir on a un autre on n'a pas tous les fermes allez un dernier multiball on a le centri gun toujours dans la branche des multiball où il faut faire tourner pas mal de fois le spinner pour recharger vous avez ici donc deux banques deux inserts éclairés le centri gun à gauche à droite donc quand vous faites tourner le spinner à gauche ça remet des munitions sur le centri gun de gauche et pareil sur le finir de droite ça remet des munitions sur ceux de droite quand vous atteignez 1000 munitions vous lancez donc pareil en mettant la bille dans le pédilu toujours très important vous lancez donc le multiball centri gun sachant que les multiball sont cumulables ils sont stackables et vous pouvez aussi les déclencher pendant l'émission et là ça devient un beau bandel un peu à la hobbit mais dans le même acabit voilà donc ça reste relativement simple est ce que j'oublie des choses alors après il y a ce qu'on appelle les life cycles où ça permet aussi on n'a pas trop bien compris la finalité encore mais vous avez des inserts avec d'abord l'oeuf qui est clos qui se transforme ensuite en face tugger je sais pas pourquoi comment on s'appelle ça en omelette mais sinon son vrai nom c'est quoi un face tugger voilà donc en face tugger c'est la personne qui vient à la gueule en face tugger ensuite ça se transforme en verre qui sort du ventre non je suis là le verre qui sort du ventre voilà tuc tuc et ensuite t'as vu je fais vachement bien le truc qui sort du ventre et ensuite donc en alien il faut faire deux fois le cycle et on gagne je crois que ça allume un extra bol me semble-t-il à vérifier on n'est pas mal on n'est pas mal je pense qu'on peut lancer une partie alors le jeu ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de musique comme on l'entend classique c'est plutôt des bruits de d'ambiance très stressante mais c'est prenant je vous dis c'est voilà vous attendez pas une belle musique à la john williams à la star wars mais non non là on va être sur des plutôt des vraiment des bruits c'est vrai que par défaut il n'y a pas de musique john williams de star wars incompréhensibles mais voilà on a plutôt des musiques type ambiance de vaisseau de tunnel de truc un peu un peu thriller qui font bien flipper et ça match bien avec le thème voilà c'est parti alors si je vais finir aussi donc vous avez aussi du classic ball save vous avez donc ça j'en ai parlé en tout début vous avez sur la gauche ici là vous avez deux inserts donc vous avez un outline à la engine agents à droite pour ceux qui connaissent le williams de 93 quand la bille va sur le côté il ya un petit plot et de temps en temps elle peut revenir sur le côté donc ça c'est on est vraiment sur une jeune agents williams ça peut être récupéré sur le côté tandis que l'outline de gauche vous avez si c'est éclairé vous avez deux inserts un gauche en droite et selon alors quand les deux sont éclairés aucun risque vous récupérez votre bille quand il tombe dedans il vous la renvoie comme un kickback si par contre il n'a qu'une des deux qui éclairé mais il faut venir un peu tapoter le flipper pour essayer de faire passer la bille entre les plots et en l'occurrence sur celui qui est éclairé voilà et je pense qu'on est déjà pas mal on va on va lancer une petite partie de chauffe on se la fait à deux d'entrée ouais ok pendant deux joueurs c'est parti je commence tiens voilà parce que je suis l'invité donc je commence donc là vous avez le choix de skill shots que j'ai loupé et de commencer une mission en allant dans la cave appelé plus communément le pédiluve petite rampounette voilà donc là je suis allé dans la cave où il ya marqué airlock juste ici donc la mission c'est qu'à l'éclairer quand le mot airlock ici est éclairé en rouge donc là j'ai fait la première mission qui venait et j'ai commencé en plus avec le deuxième film sans faire exprès donc là c'est le mystery donc tout à gauche vous avez le mystery dans l'occurrence il est éclairé donc la mission consiste là à suivre les inserts bleus chose que je ne suis pas en train de faire normal parce que je suis un petit peu rebelle déjà 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 c'est pas facile oui en plus bah raté une petite technique tu as vu pour me la péter mais mais derrière voilà voilà elle est passée dans la troisième rampe mais comme je n'avais pas le mot l'oc éclairé il me l'a rendu gentiment j'ai le pédiluve qui est éclairé j'ai certainement pour finir la mission j'ai cinq secondes j'ai la pression j'ai encore plus la pression j'ai encore beaucoup plus la pression après il va me la rendre parce que les deux inserts sont éclairés ouais là il était éclairé donc là il me la rend et là tu en pour finir que j'ai lamentablement échoué ma mission donc là j'ai quand même la mission qui était gentiment offerte pour ma première bille j'ai pas expliqué les armes bien vu quand vous réussissez une mission ou selon x tir des petites cibles vous avez aussi quatre inserts d'armes donc là il y a un flingue il ya un fusil à pompe il ya un premier fusil mitrailleur beaucoup plus gros fusil mitrailleur qui nique sa race et là je sais pas puis sous la haute c'est ça où il lance des cacahuètes ouais c'est un lance cacahuètes et donc à chaque fois que vous pouvez donc à chaque fois qu'une arme est éclairée un peu à la walking dead je crois vous avez le bouton de lance billes à droite de la caisse qui permet de récupérer l'arme et chaque fois que vous récupérez l'arme vous avez un bonus la première je n'ai pas encore saisie c'est un bonus voilà ça vous a montré le bonus le deuxième savons donc quand c'est le fusil à pompe qui éclairé ça vous donne comme si vous avez fait deux coups sur le xénomorphe souvenez-vous le xénomorphe vous faire quatre coups pour non c'est là quatre coups pour l'ancé c'est compliqué petite caméra pour lancer le multi ball en bouche donc au lieu de taper quatre fois le xénomorphe si vous avez récolté le fusil à pompe il vous reste de quoi faire le troisième ça peut vous éclairer un extra balle j'ai pas compris la suite le quatrième ça vous fait un multiplicateur de plateaux x2 donc cumulable avec les multiplicateurs et le cinquième vous active un bolsaï de deux secondes alors deux secondes c'est bidon sauf qu'il faut se le garder sous le coude quand il est éclairé si votre bille tombe paf réflexe un peu à la black knight avec le magnète vous tapez sur le bouton lance billes et donc vous avez un bolsaï de secondes et donc il vous redonne votre bille c'est sympa voilà donc là j'ai plus de mission donc pour activer mes missions j'ai le mot wayland ici qui éclairait ça sous-entend que je n'ai pas besoin de passer sur la rampe de gauche j'ai plus qu'à passer sur la rampe de droite pour aller éclairer ma mission c'est raté évidemment sinon c'était pas drôle tu vas pas que j'y arrive du premier coup enfin ça serait on est charmé fille france un jeu voilà quand même pas non plus j'imagine du premier coup j'ai tiens je vais là et alli va enfin les gens c'est nous serait choqué déjà en plus donc voilà là j'ai je suis passé sur ma deuxième rampe j'ai éclairé le mot yutani et donc ma mission est éclairé le herlock était en rouge je suis dans le pédiluve et donc je viens de lancer ma mission queen's nest pas vraiment sympa elle n'est pas là pour rire en gros elle défend ses progénitures fort mignonne donc là l'idée c'est quoi c'est d'aller dans les bumpers c'est ça d'aller péter 12 oeufs dans le shoot the bumper to turn edge donc là je retourne dans les bumpers là le dit maintenant shoot herlock c'était pas ça mais ça fait joli j'aime bien parce que ça fait j'enchaîne des tirs donc du coup ça avait aucun rapport mais je trouve ça joli mais voilà j'ai voulu faire un date flip c'est raté voilà ça va être à ton tour cher ami un petit 14 millions première billet bon déjà si on divise par 10 ça sera bon donc toi tu as pris aliens c'est ça ouais j'ai pris aliens moi je vais prendre l'autre scénario avec un peu de chance on pourra les sauver le chat exactement la pédiluve et dilue pour lancer de la première mission qui était gentiment offerte en le micro ça sera plus sympa j'aime bien regarder derrière l'écran ça se rend plus sexy je trouve je vois la lumière reflété sur ton petit crâne voilà je me suis pas rasé dommage pour l'émission tu aurais pu oui j'aurais même pu mettre du mega voilà donc là c'est bien et dit vous allez dans le pédiluve mais c'est pas ce qu'on va faire donc là il faut suivre les inserts verts en l'occurrence voilà voilà j'en ferai plus tard ouais à la base il fallait péter 12 oeufs donc il fallait aller douze fois dans les bumpers et ensuite et ensuite je sais pas si t'es marqué à l'écran mais voilà ouais tu as presque le même score du coup à une vache frais on est on est presque pareil voilà un petit effet dément fort sympathique vous devez voir à l'écran moi j'aime beaucoup alors on habitué avec les pattes là lors sur du adams family sur du au doigt de flip un d'alignes en l'occurrence l'un des plus récents où on a des jolis effets dément multiball sentry gun parce que j'ai fait tourner plein de fois les spinners tout à l'heure alors les multiballs on est sur du classique aussi c'est des tirs jackpot en rouge à récupérer pour aller récupérer sans super jackpot voilà voilà donc là bim 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 voilà là où c'est en rouge je tire pas compliqué c'est sauvé mais alors merci le pot du milieu non sauvé grâce au revive qui est sur l'outline de gauche on va essayer de choper yes ah là il a les typiquement les spinners païens sur le centre egun c'est des spinners généreux il ya pas avec le bon tir de petite mitraillette qui va bien envie cesser d'avoir un dernier tir non c'est loupé bon voilà écoute ça permet de ce qu'aurait un égo ça me fait du bien pour les missions j'ai demandé à remplacer le chronomètre par un calendrier tu as bien fait ouais ça me convient mieux avec une année bisextile ou pas du coup d'accord d'accord écoute à toi charmi alors je sais même plus où j'en suis allume une mission par exemple ça peut être bien parce que j'ai perdu l'autre donc je t'invite à avoir un bol safe déjà je t'invite aussi à faire une rampe de gauche et une rampe de droite non j'avais déjà une note de l'humé tu vois je serais pas allé loin bisous allez éclairent oh il est mignon il est mignon il sait qui est le chef donc effectivement tu as déjà la yutani éclairée c'est ça donc il te reste la rampe de gauche ben non je l'avais non non tu l'as plus donc c'est bon pour faire de rampe et ben voilà exactement tu as gagné le droit de faire de rampe alors soyez indulgents vous savez que chez rbflip on a déjà pas un gros niveau de flipper mais bon ça vous êtes habitués mais mais jeff pour sa défense honnêtement débute dans le flipper mais quand je dis débute il débute je débute voilà bon il s'est un peu lâché je vous montrerai ça dans les petites stories dans sa game room c'est à dire qu'il ya six mois il me disait en deux questions que je mette plus 1500 euros dans un flipper c'est pas vrai et puis il en a acheté un et puis deux et puis trois et puis quatre et puis cinq cinq c'est bien voilà donc oui c'est déjà c'est un chiffre père sans que c'est bien connu et dont dont le alien le petit dernier et voilà donc oui c'est très oui c'est très bruit encore il n'y a pas le chant quand les diluves voilà là en l'occurrence ça score pas avec le pédilume mais alors les tiers verts c'est soit évité ça c'est la mission avec l'acide il te dit si tu vas dans le verre c'est mal évite l'acide et le bleu c'est ce qu'il fallait faire en fait j'en ai fait un bleu c'est bien bien c'est un début regarde t'as pris trois millions d'euros au fait j'ai pris trois millions sur et deux ans de collecter non je suis en scrim again ice cream again exactement multibol ça c'est grâce à mon skil shot c'est que ça typique en termes d'ambiance de flipper ça change un peu petit temps vite ah bah je peux gagner Alors il me reste quoi ? Il me reste celui de Jacques Pote à aller chercher Tout simplement Ça sent la fin Ça sent le double drain Bon C'est bon t'as vu Le demi qui coule en même temps Ça fait son effet Je te moque mais C'est un chiffre de différence C'est tout C'est un zéro C'est un zéro Ça compte en rien La base D'ailleurs le prochain S'il sort un Walibi Un suppreneur Avec grand toboggan aquatique Évidemment Les rapides Indispensables En fait ça s'appelle le Whitewater Il existe déjà Oh joli Donc il n'y a pas de contact Il n'y a pas de micro switch à lamelle classique De rollover Pour détecter les lanes Là vous avez des On connait déjà ça dans d'autres flippers Le dernier en date Le Guns N'Roses Qui a ça Pour les deux pianos Mais vous avez des rollovers magnétiques Sans contact Sous le plateau Qui détectent le passage de la bille Donc c'est joli Désespérant que je fasse une rampe de droite Alors la rampe de droite est accès Oh joli Le ball save Merci Voilà c'est fait Bim Mission Pédiluve Donc c'est éclairé en rouge Le airlock Donc la rampe de droite Peut être faite en back end Avec le flipper en droite Avec le flipper de gauche Et avec le flip supérieur de gauche aussi C'est assez sympa Maintenant il faut aller dans le pied de diluve Tu verras Ouais là cette fois Tu n'iras pas Si Hop l'aimant Tu ne mets pas en application Ce que je t'ai appris hier Jean-François Hier je t'ai un petit peu fatigué Ouais Allez voilà Bim Mission Quand même Et troisième mission Commencer à sortir des pieds Ouais Tunnel Elle arrête pas de gueuler Ah Tiens Bim Le xénomorphe Allez C'est pas grave Ça fera le job Donc là ça risque de gueuler un peu C'est normal Voilà L'ambiance musicale Du alien Une ambiance chaleureuse Fastible J'ai envie de dire Les gens s'amusent Bah voilà Ah non Elle a même pas été valide Le jackpot Et puis ce bruit pas du tout C'est récent En plus c'est ça qui est bien Il faut attendre que la bille sur le verre C'est un peu plus Il faut attendre que la bille sur le verre Non On va attendre que la bille sur le verre T'avais des armes à récupérer Ah ouais On a encore une arme à récupérer Et voilà C'est reparti Tu peux me remercier Oh bien Donc t'es parti en sentry gun En sentry gun C'est un multiball Il n'y a pas grand chose de spécial à faire Je crois Les spinners pour les munitions Toujours pareil Scream again C'est reparti Ouais il n'est pas trop punitif Il est assez généré On va dire Bon t'as quand même le couloir de gauche Enfin les deux spinners Si tu Ouais c'est ce que j'essaie Fun flipper Plutôt sur la fin Pas loin Tiens Voilà Juste pour la fois C'était gratuit Voilà Enfin on a sauvé l'honneur Il est en race 270 munitions Bon Là on va attendre que Alors là on a un petit C'est un léger Comment on disait Qu'il y a des soucis de jeunesse De temps en temps L'aimant garde la bille Au niveau de la langue du xénomorphe Je vais mettre devant la caméra C'est un peu sympa Pour d'autres publics Voilà Et donc là Il faut attendre qu'il fasse une recherche de bille Ça arrive de temps en temps Si on l'a fait une petite perte de fois Dans le week-end Rien de grave De manière générale Il avale bien la bille Et bon Les aléas du non direct Mais voilà Donc là il fait une petite recherche de bille Voilà Il nous libère la bille Il va nous la rendre Et donc c'est encore à toi Je t'en prie Et c'est un petit problème qui sera corrigé dans les prochains codes On a eu la confirmation Il travaille dessus Bon bah cette fois c'est fini par contre De toute façon j'avais plus Voyland et Yotami Il est allumé Donc je refasse Je vais refaire ce terrain Ouais Ouais Pidipip Boum 11 millions Ah t'es bien remonté J'avoue Bon pour l'instant on fait pas des gros scores Donc le chef dev de chez Pinball Brothers Te disait qu'il était dans les 400 millions lui Ouais T'as tout m'a dit qu'il était dans les 400 à peu près 400 c'est un joli score Moi j'en suis à 112 pour l'instant Bon parti on va dire de débutant quoi Mais franchement on prend vraiment du plaisir à jouer Je vous dis c'est Le joueur du coup Voilà Donc première bille la mission est allumée Pouf Mission Pédiluve Pédiluve Après c'est vrai que l'écran ne ressort pas super bien en termes de couleur Il y a ma petite webcam c'est dommage Les animations sont plus vives que ce que vous verrez vous à l'écran C'est un peu Ouais j'avais trop de reflet C'est pour ça que j'ai vachement sombré l'image Mais j'ai pas bien le choix Donc là j'ai un insert vert sur le spinner de droite Sur l'orbite de droite donc Je me bats un peu là pour survivre Pour survivre quand même Voilà tu te calmes Donc on a dit insert de droite C'est raté Les tiers c'est un peu à prendre C'est pas qu'ils sont pas évidents C'est que j'ai pas encore trouvé le mode d'emploi On va dire voilà ça c'est fait Par contre ça s'enchaîne bien Une fois que tu as trouvé le coup Donc cette fois c'est le spinner de gauche Donc l'orbite de gauche Pareil je vais pas préciser Sur les lanes Les top lanes Donc tout en haut des bumpers Vous avez deux rollovers classiques Que vous ne pouvez pas changer Avec les boutons de flip Mais par contre si vous passez dans les deux rollovers Vous éclairez L et V Et vous augmentez votre multiplicateur de bonus X2, X4, X5, X6 Ceci près c'est qu'on ne peut pas les changer Avec les boutons de flip Comme on peut faire de manière classique On va dire Et voilà il y a toujours cet effet Ah il va pas Dommage Il était allumé le lock Hein ? Il était allumé le lock Il était allumé oui Le lock il est allumé Hop petit mystery Voilà Bip 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 Morning Morning Maison 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 Oh il y va Donc là Ouais mais je veux l'utiliser Tiens Je sais pas pourquoi Mais je veux l'utiliser Donc là il me reste Wayland éclairé sur la rampe de gauche Pour allumer Une mission Voilà C'est fait Oui Start mission Dans le Pé Diluve Voilà Le même Dans Legion Decké On n'en parle pas assez Mais c'est important Mais les pieds Alors là on a quoi On a des inserts bien sadiques À choper Bon faut quand même Que je ne parle pas trop Donc j'avais un insert vert Sur le Xenomorph Qui était éclairé Là j'avais un bleu Sur le Mystery C'est fait J'ai un bleu Dans la petite loupe Qu'on ne peut atteindre Qu'avec le Flipper D'en haut Et là C'est plus touchy On va essayer de l'avoir Ben non Ça Elle est dure La mission Voilà Là ça tombe dans les mumpers Il faudrait qu'il me la rende Dans le Ah ben non Manque de bol J'ai fait un lock J'ai pas fait un Un boucle C'est pas grave C'est joli Ouais il essaye Ça gueule Voilà Je vous disais L'ambiance Fort sympathique J'avais les deux Déclairés Donc là il me la rend Il est mignon Voilà Et je pars en même temps En Centrigun Multibol Les spinners Voilà Les spinners C'est ça qu'on veut Oups Allez Elle n'y est pas allée Les spinners Oui Mais je voulais finir Ma mission Les spinners Ok Les spinners C'est bon On a trouvé Mais la petite boucle Là-haut La petite boucle Allez Bim Donc sur le petit écran LCD aussi Qui est là Vous avez donc L'état des missions Là où vous en êtes Et surtout Le nombre de secondes Qui vous reste Pour finir la mission J'ai envie de dire A toi Première bille Prend 2 millions Ok Bon Ça met Ça met des bases Ça voilà Ça Tu joues On est calé Mon ami Il faut que tu viennes Regarde Voilà Que les gens te voient N'aie pas peur Ils sont gentils Cher Mais promis Je suis timide Il faut pas On mord pas Ah c'est sauvé Voilà Oui j'ai pas expliqué On me voit pas Mais c'est pas grave Il y a un plot Entre les batteurs A la Hobbit A la X-Flipper On le voit pas On le voit Ouais tout petit En bas de l'écran De la vue plongeante Mais voilà Donc si vous avez le courage De le laisser tomber En plein milieu Ça peut vous sauver Là aussi Ça pose les bases Tu vois Ouais 437 000 You failed You suck You suck You failed Loud Loud Ah mais on est reparti Si j'appuie pas sur le bouton C'est plus long Est-ce qu'on xénorformorferait pas Du verbe xénorformer C'est du verbe du premier groupe Xénorformer Exactement Non mais non Mais non Ah il est l'avant Oui Parce que j'ai une mission d'allumer Donc ça serait dommage De pas en profiter Et en plus c'est la mission Acidburn Mais j'aimerais bien chercher le chat En fait J'ai envie de me taper une rampe Pour aller chercher Et faire appel à mamie Ouais Ouais Donc il y a une mission Il faut ni plus récupérer Johnny Z Johnny Z C'est le chat Oui parce que dans l'espace Les mecs sont chiés Ils emmènent des chats avec eux Pourquoi pas hein Pourquoi pas On n'a jamais dit Que ça portait de même à l'air Un chat dans un vaisseau C'est pas un lapin Bref Et tout ça pour dire Qu'il faut retrouver le chat Chat tueur d'alien Ah mais xénorformes On croit des doigts Hop là Tu vois Je vous l'avais dit Que ça marchait Là c'est une vraie mise en bouche Voilà C'est une vraie Embouche Donc j'ai changé Ma mission Et je vais lancer Le miaou en même temps Eh non Eh non parce que je suis en multiball Il ne me lancera pas ma mission Il faut lancer la mission Avant le multiball Ah bah tiens J'ai tout perdu C'est con parce que j'ai allumé le chat Oh 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 on va vite le voir le chat parce qu'à la vitesse où je ferme les billes non non j'en ai plus l'éclairé j'ai pris le parce qu'il est éclairé même pas que tu me laisses t'es un peu bon cal, t'as vu qu'envers oui c'est ça je suis sur une jambe actuellement t'as vu l'endéclairé il te reste yutani un très beau pays la yutani on n'en parle pas souvent et à tort j'ai envie de dire tu devrais essayer de jouer avec des moufles oui c'est ça rouler ouais ouais sans sans les mains eh bien j'aimerais bien aller chercher le chat en yutani et hop là donc ça c'est notre arme ultime contre les chats pour retrouver le chat on a half qui se joint à nous c'est le easter egg proposé par pinball brosher qu'il ne fallait pas révéler ah bah voilà on verra pas grand chose du chat bim you fail pauvre chat bon je vais sauver le chat le petit chat on va voir le minou 39 j'aime pas ça fait pas un grand front ça me gêne 39 c'est devenu du mou du chat mou du chat bah alien face au chat j'avoue que ouais oui ça paye pas bien quoi oui c'est joli c'est fait yutani c'est fait il te reste wayland oui parce que visiblement entre deux billes bah il faut refaire le cycle hein c'est à dire que si vous avez passé dans une rampe ou l'autre sur la bille précédente et écrée wayland ou yutani perdue bah si vous perdez votre bille il faut refaire la séquence rampe de gauche rampe de droite enfin y'a pas d'or hein d'ailleurs ouais le rabalote hein t'as bien les caves enfin t'as bien les pédiluves ou autre équivalent tout ce qui est creux tout ce qui est trop glodyte un petit peu ouais d'accord ok ça c'est fait mais si tu voulais faire l'autre ça serait bien pour notre public d'abord je vais nettoyer un peu les pieds là ouais t'as en bouche en même temps tiens t'as mise en bouche toute mise en bouche et d'ailleurs je pense que ça ne validera pas le wayland si je le fais pendant le multivoyer y a peu de chance effectivement l'effet démon là-haut brim qui t'envoie dans les bumpers sympa allez fais toi plaisir va nous chercher du jackpot montre qui c'est le patron wow t'as vu c'est un truc qui est vraiment un coup c'est les effets de balle ouais ouais les effets démon sont géniaux à côté du xénomorph là c'est sympa hé tu ramasses du jackpot là allez bat toi c'est pas sauvé à gauche non c'est fini t'as failli la sauver mais comme toi le chat d'ailleurs ouais moi le chat j'étais pas loin ah ok ah bah voilà c'est sauvé bah tu vois ton multivoyer sinon t'étais pas loin tout à l'heure avec ça c'était là mon ami c'est le dernier tir non j'ai pas ça c'est juste que je sais pas ben c'était fini c'est vrai que ça et moi j'ai une constante voilà ce lock marche très bien non vraiment moi je vous dis c'est une machine j'ai envie de relancer des parties petite musique au pipo je crois ouais 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 péruvien c'est comme l'Europe exactement oui comme le et pas du Costa Rica tu m'aurais menti hier soir ok je vois un accord ce soir c'est Pérou il me fait voyager c'est génial la Yutani c'est deux joueurs je viens pas croqu'un allez on va changer chercher un skill shot ben non c'est raté vous avez quelques secondes pour aller chercher votre skill shot bon ben là c'est scream again c'est le bol ça il vient le scream again donc là paf la scoop alors ça c'est la mission de sauvetage vous avez des membres à récupérer il faut taper sur les petites cibles donc vous avez 8 membres à sauver si j'ai pas de bêtises à chaque fois vous cliquez sur une cible vous en sauvez 2 ensuite vous avez on les sauve pas ouais non on les met dans le on les met dans le vaisseau pour l'instant après il faut sauver le vaisseau parce que sinon si vous êtes sali vous pouvez aussi les laisser se scratcher ça paye pas mais c'est plutôt fort agréable moi j'aime bien c'est joli ça donc voilà là ils sont tous dans le vaisseau maintenant j'ai quelques secondes c'est pas du tout stressant merde c'est raté pour sauver le vaisseau mais là ils vont se scratcher la mentale voilà la hache après sinon ils sont pas habitués non 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 de toute façon ils a pas de billet ouais en plus pas de billet bien mal acquis ne profitez jamais pédiluve pédiluve et tu nous feras un combat le même voilà le même je vais aller est-ce que comme moi tu voudras ne pas les sauver bien sûr je vais aller s'agouiner quelques marines donne leur un petit peu d'espoir ça me fait croire que tu fais les monter dans le vaisseau histoire de c'est ça non même pas même pas d'espoir il y en a 4 ouais la moitié il en mange son cigare il est dépité il est colère t'as vu c'est ça t'es pas content là il devrait se relaxer ouais je pense on va réclairer tout ça alors moi je pars en embouche multibol de ce que je comprends alors Kato nous a un magnifique double bien ouais ah là j'avoue que non mais j'y finirai pas ma phrase du coup j'ai pas envie voilà mais j'ai pas compris ouais il y a des historiques dans le jeu il y a des subtilités et il va pas nous en dire plus il veut qu'on les découvre par nous même pour l'instant donc il y a des fois on commence en multibol on sait pas oh quelle belle balle sans scream again ça va ouais je m'attendais à ce que le plou servait à quelque chose salopard elle va arriver non elle va arriver elle va re-arriver clic clic non tac tac voilà voilà merci donc là parce que j'ai éclairé rien du tout en fait ben non tu repars de zéro je me dis ben non tu repars en multibol toi aussi parce qu'on fait tellement des soeurs minables qu'il a pitié de nous c'est un peu le spécial du Stargate c'est ça ou dans les vieux dataïs enfin les vieux dataïs les dataïs à la troisième bille quand vous faisiez rien le multibol était éclairé par défaut il avait pitié de vous ben là c'est un peu le même principe il s'est dit bon avec une bille il n'y arrive pas bon ben on va en mettre quatre sur le plateau je pense que c'est ça ça le fait rire il arrête pas d'en envoyer il se dit le pauvre il est débordé c'est pas en l'embauche là multibol ouais c'est bon joli les enchaînements par contre joli aussi les doubles drains j'avoue que c'est sympa je dis juste avant que je n'étais pas punitif puis les gens ne vont plus me croire je le trouve presque romantique moi je fais peur en termes d'ambiance je pense que c'est à côté d'un walking dead c'est très glamour le lock est éclairé et le lock est raté j'ai sauvé par contre j'ai une mission d'éclairer tiens voilà ça t'apprendra je pense que tu vas la chier oui certainement mais moi elle est éclairée voilà queen nest non mais je ne l'aime pas il n'y a plus de la gueule en plus quoi voilà donc là des oeufs du pédilu des oeufs et du pédilu exactement donc on va faire du bumper c'est sauvé sauvagement je m'en fous c'est pas mon flip c'est tout à fait ce que je pense je m'en fous c'est pas le mien non c'est pas vrai je me maltraite pas ces machines je les aime et avec tout l'amour que j'ai donné cet après-midi non mais non elle est pas reconnaissante elle est pas reconnaissante ben voilà t'es content ah ouais putain j'ai même pas besoin de jouer forfait bah bah t'as gagné ça là bah ça nous fait un 2 c'est bon oula tu te calmes le xénomorphe ouais mais toi ça marche c'est le mien il connait son m elle est pédilu non tu veux pas y aller pour une fois qu'il éclairait si ouais c'est ça ah bah voilà on bacane doucement ah bah tiens si tu veux me banger c'est le moment ouais c'est la même et elle pue toujours autant de la gueule ça a pas changé c'est violent hein queen nest donc retourne l'oeuf fait du bumper on a aussi mauvais l'un que l'autre c'est triste ah non mais on a pas dit qu'on allait remonter le niveau laisse ma caméra voilà bim allez la caméra allez voilà c'est sa faute exactement il va être content Rudy tiens mon laïa tout pourri encore un petit peu quand même bah tu peux je vais en faire une en solo allez ok ah vas-y on fait ça allez fais ça tu me surveilles de bien attention on a tous agouiné mon layout bon ça fera avec désolé pour le travio on va pas en régler ça maintenant mais je savais qu'il allait mettre un coup de dent voilà on fera avec allez ouais bah j'ai raté mon skill shot j'ai compris ah je trouve ça sympa avec le flipper le upper flipper left donc le flipper qui est donc ici là vous pouvez vraiment choper la petite rampe qui est là je trouve ça pas mal c'est pas évident mais ça passe je vous ai pas montré mais on peut on peut prendre la rampe de gauche en backhand elle passe tout juste on peut prendre la rampe de droite en backhand avec le flip de droite donc c'est assez sympa mais il y a quand même des tirs il y a quand même des tirs chauds à faire en tout cas pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé le mode d'emploi et pour ceux qui me suivent vous savez aussi que j'avais réglé mon Hobbit un petit peu de manière hardcore j'ai voilà c'est perdu j'ai réglé de la même manière le Alien c'est à dire que le Alien on lui a mis la pente j'ai mis les pieds vraiment pratiquement max pour qu'il soit un petit peu punchy parce que oui malgré tout on est habitué au flipper stern à tort je sais pas ou pas mais bon bref et moralité on a donc surélevé les pieds pour que la bille soit pas flottante ce soit un petit peu dynamique on a légèrement augmenté de 5 ou 10% ce qu'on marche par palier de 5% sur ce flipper on a augmenté de 10% les flips de 5% les slings je crois et c'est à peu près tout pour qu'il soit juste un peu plus dynamique c'est tout voilà ne vous attendez pas non plus j'insiste à un Star Wars on est pas sur du stern mais ça circule voilà c'est assez smooth on est plutôt sur un touché de vie à Bally Williams mais moi j'aime bien je trouve que dans toujours pareil en complément dans une game room il fait le job largement d'ailleurs ils ont vraiment pas à rougir sur leur machine puis le browser parce que j'espère qu'ils pourront vraiment les fiabiliser vraiment nous faire des codes de mise à jour mais ça part bien ça part très bien une équipe motivée disons j'ai pourri mon ah bah il m'a rendra pas pas assez loin bon ça serait une partie pourrie les animations sont sympas aussi à l'écran le match bon y'a pas de full licence avec un peu la pierre à des caribes vous voyez pas les acteurs ou très peu en tout cas Sigourney Weaver n'a pas voulu n'a pas accepté d'être sur le flipper dommage mais honnêtement est-ce que ça manque est-ce que ça gêne bon y'a pas Ripley c'est vrai mais on peut allègrement le comprendre Highway Pinball à l'époque est donc à Pinball Brothers on peut pas dire qu'ils aient les moyens qu'à Stern aujourd'hui ou maintenant de Jersey Jack Pinball donc bon ne pas aller chercher la licence complète on peut comprendre j'imagine que la 20 va pas en faire cadeau bon voilà j'ai rien éclairé pour l'instant donc il serait temps que je m'y mette si j'ai le Wayland donc à gauche qui est éclairé juste ici donc ça veut dire que ma rampe de gauche est validée il me reste à faire la rampe de droite pour éclairer ma mission c'est raté voilà mission éclairée pédiluve et c'est parti tunnel hunt c'est la mission qui arrête pas de crier et en plus ça n'est pas simple la coquine voilà le mystery dans la flan donc il faut un tir dans le mystery c'est fait ensuite il faut aller alors il y a le tir de la il y a le tir du mini loop là-haut il y a un autre qui n'est pas simple qui se fait qu'avec le batteur supérieur de gauche et je n'ai pas de revive allumé j'ai fait une partie de merde t'as rien loupé ouais enfin oui selon comment on se passe mais voilà non mais c'était pour meubler c'était pour vos gestes je vais te laisser jouer du coup buvez de l'eau c'est de l'eau voilà c'est juste de l'eau gamauvé gamauvé ça on est vraiment gamauvé ça oui ouais je regarde si c'est traduol mais non ça va ça va la faire voilà t'es encore chaud pour une petite partie ouais allez la last one une last one on leur montre vraiment qu'on est des cadors en flip des belles buses ouais surtout du coup j'ai mis deux joueurs et du coup j'ai envie de remontrer le chat donc je pars sur le alien et pas sur le aliens donc je pars sur la branche du premier film on va chercher le chat il m'a refusé un pédilu ouais première mission donc là il faut que j'aille chercher l'orbite de droite donc le spinner de droite voilà et c'est raté il y avait l'idée j'étais parti pour et puis je sais pas bon du coup on va faire l'orbite de gauche voilà c'est ce que j'ai envie du coup l'orbite de gauche est éclairée maintenant voilà ça circule mine de rien les orbites sont sympas à faire chercher l'orbite de droite parce qu'elle clignote aussi j'arrive pas à l'orbite j'ai du mal enfin du mal on sort un peu moins que voilà tiens en bacaine regarde bim donc là il faut que je fasse 12 bumpers maintenant donc les bumpers on va y aller grâce à l'orbite de gauche l'orbite de droite non on a dit l'orbite de gauche l'orbite de droite on a pas dit mystery more time ça c'est sympa ça comme dirait dafunk what more time allez les bumpers on a dit 12 j'en ai fait 3 voilà c'était un début oui je vais pas parler des petites comme sur le hobbit vous avez des petites bestioles sur les slingshots qui remulent enfin des facehugers je ne sais pas pourquoi des facehugers c'est ça donc là j'ai lamentablement raté ma mission donc il faut que j'aille de nouveau chercher mes rampes chercher le chat mais il faudrait chercher le chat avant il faut que j'aille chercher mes rampes ah si elle a éclairé ma mission je n'avais pas vu et voilà un chat alors là le chat la mission du chat est marrante parce qu'il vous montre rapidement où il est c'est un petit chat on n'y arrivera pas c'est des tirs ultra-huriop en fait ils clignotent en orange instantanément il faut vite mettre la bille pour l'avoir donc c'est un seul tir mais qui bouge tout le temps donc dès qu'il apparaît il faut aller dessus et évidemment c'est une cible bouvante ça serait pas drôle prends le chat fais moi plaisir déjà c'est en alien c'est ça ? oui on est bien barré mais oui je sais tu décalais comme mec catao oui ben voilà ça fait un oeuf alors oui les oeufs je vais pas te préexpliquer aussi mais si vous pétez du bumper en amont avant l'émission ça fera où l'émission ça fera c'est pas français mais dans l'émission où il faut péter de l'oeuf ça rapporte des points si vous avez péter du bumper avant ou péter des oeufs ça fait plus de points dans l'émission à bumper oui monsieur c'est écrit dans les règles j'ai rien compris c'est pas grave je la refais en français du coup quand vous êtes pas en mission vous pouvez taper dans les bumpers ça comptabilise pour la future mission où il faut casser des oeufs ça paye plus tu peux scorer comme un go-ray grâce à ça histoire histoire ça est bonne ça c'est pas un histoire parce que c'est marqué dans la doc enfin dans la doc non officielle mais dans les règles non officielles tu as chopé sur Pinside visiblement sur IPDB sur IPDB sur IPDB tout simplement si vous voulez les règles effectivement du alien alors c'est sur l'ancienne machine sur le highway mais c'est ils ont pas changé enfin les règles de base sont les mêmes en tout cas les missions il faut aller sur IPDB télécharger les règles non officielles mais ultra bien documentées clairement pour le highway pour le highway mais bon ça marche non mais elles sont pas en lien pour le... elles sont pas en lien plus bon le browser d'ailleurs j'invite à... à tes amis devs de chez PINBALL BROTHER à... à éditer une jolie doc c'est pas naive c'est cool à double oui là je me joue deux petits multibols j'ai pas précisé mais je me fais le centrigum et la mise en bouche le embouchement on est mauvais les jeux de mon histoire faut vraiment qu'on arrête on va les fatiguer donc c'est... moi je m'en bouche un peu hein c'est lourd mais j'adore hein mais ça crie ça crie ils arrêtent pas de crier les mecs non mais tout ça parce que c'est un peu sombre il y a des baisseules bizarres je fais n'importe quoi donc là je vis tout ce qui est rouge clairement je vais aller chercher mes jackpot enfin non j'essaye d'aller chercher mes jackpot voilà j'ai le xénomène qui clignote en rouge là-bas voilà c'est bon ça papa bim 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 c'est le festival aux multibilles donc j'ai pas précisé aussi c'est un flipper 6 billes 6 en 8 c'est standard mais bon allez jackpot et c'est sauvé c'est pas sauvé jackpot il y a un collègue plus de revive je vais aller chercher mon multiplicateur du coup tu sais quoi ? oui pip pip quand moi à toi pas mal ce qu'on a pas précisé dans plus c'est que le siège du vaisseau n'était pas oui non c'est un mode il faisait pas partie du package La caméra droite est sur le plateau trois-quarts, mais c'est un joli mode que tu as trouvé. Enfin, c'est un joli figurine, c'est pas à mode, c'est une figurine, mais qui matche tellement bien avec le plateau. La bonne taille, bonne proportion, j'ai l'impression que c'était fait d'origine quoi. C'est du Wish ou autre équivalent ? Ouais, Aliexpress. Aliexpress, et t'as payé ça cher pour nos amis, un certain prix. Mille milliards de roupies. Non, il me semble que c'est dans les 18 euros. Ah ouais, quand même, non mais toi tu fais pas semblant quoi. Toi t'as fait des modes à 18 euros quoi, bim. Non, c'est cool, ça permet de le modé. Je suis un fou, je me l'arrache. Ouais, bah 18 euros. Non mais n'empêche que mine de rien, ça, ça rend trop 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 bien. Vraiment. Pour 18 balles, ça fait le job. Il a trouvé sa place. Ouais, parce qu'il est pile poil en face, donc sur le fond du plateau, vous avez exactement le même dessin en fait de la figurine. Donc ça matche très très bien. Moi j'aime quand c'est comme ça. Qu'il n'y a pas d'anachronisme ou autre. En fait, on discute. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne regarde pas tout à l'heure. Bah t'as lancé une mission d'acide. C'est bien. Donc évite les verres et... Non, évite les verres et il fait les bleus. Sauf si tu veux que ton mec perde des membres de manière cruelle. Ah, merci le poste. Donc là, je t'invite à faire une orbite de droite. Des spinners, en l'occurrence. Si tu veux valider ta mission. Enfin, valider avancé. Je la ferai. D'accord, on va la soirée la prochaine. C'est plus prudent. Demain. Demain. Je ne serai plus là mais... Demain, c'est bien. J'essaie de garder un ratio de 10. C'est bien. Ouais, ça fait... C'est équilibre. Ouais, ça équilibre. Tout à fait. Et puis, barjacent toujours des trucs avec des big niches. Ouais. Il me l'a compté. Bon, ce qu'il soit, il est gentil. Ok. Comme je disais... Ah non, mais il ne va pas. Et oui, le remonté mécanique était fermé. Et oui, tout à fait, à cause du Covid. Voilà. Donc... Hop là ! Je ne l'ai pas vu arriver. Là, j'avoue qu'elle m'a surpris le... Écoute, euh... Il faut lui dire maman. Depuis à quelque part, toi. Exactement. Ou sinon, je peux aussi lancer une mission. Parce que... Alors, c'est sur réserve que j'arrive à me dépatouiller avec les mâches au milieu, là. Non, toujours pas. J'arrive pas à me dépatouiller de ces trucs-là. Bon, pas qu'un. J'ai vu que tu fais la réussite sur la repère. Exactement. Voilà. Non, c'est vraiment le cas. Oui, c'est... Ah, mais le tunnel on, ça va gueuler encore. J'essaie de me créditer pour ce... Oui. Pour cette manœuvre. Dépose le brevet. C'est pas comme une clé en vue. C'est pas comme un clé en vue. Oh! Ooooooooooooh! Ah! Oh! Oh ! Je suis droit, là, non ? Je suis bien, tu... Ouais, ouais, ouais. C'est pas sous ton plus gros profil, mais bon, ça... Ouais, ouais. Je suis comme une seule, j'ai comme trois filtres. Si tu sais ce que je fais, tu peux me le dire. Weyland est éclairé, je t'invite à faire une rampe de droite pour éclairer ta mission. C'est sauvé, un peu de brutalité et on sauve la bille. En douceur, petite cible. Re, dans le doute. Absinthe, toi ? Eh ben voilà, à l'épée diluve, fais-toi plaisir. Non, là tu fais du zèle, là tu fais du sur-zel. Juste pour montrer ton niveau technique en fait. Regarde, voilà. Dernière partie, il veut vous montrer un petit peu. Il n'osait pas, il est timide. Tu as aussi le tunnel Hunt. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire dans le tunnel. Dans le tunnel Hunt, il faut faire le mystery sur la gauche ou la mini-loop là-bas. Qui est très chiant à voir. Donc fais plutôt le mystery. Boot flipper de droite, c'est une. Oh, ça c'était très technique ceci. Ah, presque. Qui rime avec mollusque. Fenêtre. Admettons. Ah, je l'ai vu arriver là. Eh, en bouche qui est parti, bien joué. Eh ouais, j'avais inscrit ma gueule. W. Bush. Toujours pas. Ah oui, voilà, t'as moins validé un tir. Écoute, là je t'invite à aller dans le pédiluve. Exactement, voilà. Ça va, deux tirs de validé. Et tu nous fais une remontada. Fais-moi des petites rampes à gauche ou des spinners de gauche. Non, là t'as loupé ta vie, c'est dommage. Non, non, non. Oui, c'est joli, mais non. C'est très joli, mais non. J'aime bien, j'aime bien. Tu l'as fait crier. Enfin oui, désolé, mais... Tcham. Ça jacasse veluc. On se rend dans les marseillais, c'est à peu près pareil. non c'était pas ça non mais c'est joli moi j'aime bien jamais de vous ressortir des rampes je suis impressionné à chaque fois allez lance une mission du soutien profite-en ta grande spécialité non oh comme tu as lancé récupérer une arme tu as lancé temps sans trigo c'est oui tu as récupéré des munitions et tu repars en utile tu nous fais donc le vrai remonte à la un camoulox un camoulox tout à fait ça et je roule en safran c'est ça mais francis lalane dans certains qui s'en casse 3 donc je ne pourrais pas oui belle allez fais moi ce qu'il n'aurait fin de plus peur fin de plus peur de droite et de gauche l'habitabilité tu n'es pas attentif à ce que tu fais jean-françois voilà je t'appelle jean-françois pas la peine tu peux même aller lancer une mission du coup non mais là je n'ai plus envie tu vois il ya le chat il y avait le chat sauvage le chat réussis moi cette mission voilà c'est n'importe quoi donc voilà le chat paraît en orange de manière très succincte il faut vite il était là effectivement mais là il pue là il est dans le pédiluve vite 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 et voilà oui tu es le chat et et un petit repas à sa dernière bille en même temps un peu voilà c'est une jolie et belle remonte à la n'empêche et clarodon magnifique et oui parce que j'avais le oui 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 ah oui tu as le bol c'est que tu as eu comme quoi ça vaut le coup de lire les règles des fois quand même pas longtemps mais oui voilà il y avait l'idée comme johnny exactement comme johnny belle remontée tu as vu tu as 10 millions de bonus c'est beau c'est beau bon écoutez on va rester sur une sur cette victoire j'ai envie de dire on peut appeler ça une victoire vu l'est ce qu'on a affiché voilà j'espère que ça vous donnera envie de si vous pouvez de découvrir cette machine de donner des cours surtout et puis on vous envoie des sues aussi à l'arc j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir cette machine avec nous donc là moi ça fait deux jours que j'ai mis les mains dessus jeffre deux semaines à peu près un peu plus de trois semaines voilà mais peut-être pas trop trop près le temps jusqu'à présent non je vois celui-là parmi oui oui et les or et puis parmi le temps surtout de disponible donc voilà n'hésitez pas à nous faire votre petit retour dans les petits commentaires dans la vidéo j'espère que ça vous aura ça aura piqué votre curiosité que vous aurez envie de découvrir cette machine en tout cas moi je vous dis je n'attendais rien rien parce que je savais pas à quoi m'attendre surtout n'étant pas fan de la licence et je vous dis c'est avec grand plaisir que je découvre la machine c'est ça franchement c'est un vrai bonheur je m'éclate donc si vous êtes fan n'hésitez pas si vous êtes fan d'alien je pense que ça match vraiment vraiment avec avec l'ambiance du film avec voilà ouais je suis agréablement surpris vraiment et bien france flipper france flipper on lui fait un peu de pub ça y est peu connu de quelqu'un de très discret dans le milieu on n'entend jamais parler même je t'avoue que jusqu'à il y a un mois je ne savais pas qui c'était clairement mais vraiment très disponible très servial voilà qui fait vraiment son tard qui est le distributeur officiel français de pinball browser et qui veut essayer un petit peu développer son réseau et c'est bien normal puisque j'espère que pinball browser pourra continuer à nous proposer d'aussi belles machines voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt chez herbe et flip france pour de nouvelles aventures à bientôt les amis ciao ciao